bonjour à vous les lions on se retrouve pour les énergies du 17 octobre 31 octobre 2022 pour les signes solaires lion donc ascendant lion lunaire lion et vénusien lion pour le côté sentimental donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes en ce qui vous concerne d'accord merci pour vos retours pour vos likes d'accord n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure et puis si vous pouvez me faire un petit retour dans les commentaires si vous aimez bien cette petite capsule par tranche de 15 jours d'accord je le demande sur tous les signes comme ça j'espère j'aurai des réponses en retour ça serait sympathique s'il vous plaît comme ça ça me permet de savoir si ça vous plaît ou pas ok comme ça si ça vous plaît mais je peux continuer voili voilou allez on est parti mes amis les lions avec l'oracle le petit oracle des anges alors nous avons détermination 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 persévérance et patience sont la clé d'une issue positive donc là les lions détermination on y va on persévère vous avez patienté on vous dit que c'était la clé vous avez fait le bon choix de patienter d'accord donc là on vous dit clairement que mais c'est bon pour vous les choses vont se débloquer on y va vous avoir confiance aucun obstacle à l'horizon vous avez fait le bon job voilà j'ai bien travaillé félicitations allez on est parti pour ça j'ai pris l'oracle des portes de l'intuition allez pour les amis les lions j'ai la même carte juste avant pour pour les cancers alors car les tests car les tests donc nous avons la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils naturellement sur vous bon mais les lions mais c'est super un super tirage voilà vous c'est ce que je dis vous avez fait le bon job vous avez bien travaillé vous avez fait ce qu'on enfin ce qui pas ce qu'on vous a demandé mais vous avez fait le boulot tout seul et ben félicitations parce que maintenant les bonnes nouvelles elles arrivent à vous pour cette dernière quinzaine d'octobre franchement les lions il n'y a pas grand chose à dire on a encore l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite alors là c'est magnifique là je ne peux pas avoir mieux pour vous les lions regardez détermination persévérance et patience sont la clé d'une issue positive et là on vous dit clairement regardez vous voyez bien c'est la clé de votre réussite bon ben là on vous confirme bien waouh c'est génial j'aime bien comme ça on vous confirme bien les lions vous avez super bien travaillé et on vous dit la fin du passé tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter pour moi c'est tourner la page du passé vous avez tourné la page la page sur une situation la page sur une émotion la page sur une relation d'accord c'est vraiment waouh on accueille l'abondance là c'est c'est génial quoi ah ouais on a tellement là les lions vous avez tellement persévéré vous avez été patient et là c'est là ouais c'est la récolte c'est la récolte non mais franchement ça va être le titre aller les lions on va le marquer direct on va on va voir la suite du tirage mais pour moi là c'est la récolte quoi mais suite à un dur labeur ouais suite à un dur travail c'est la récolte quoi là les lions on va aller compléter avec le roi des miroirs mais waouh le tirage il est clair quoi là persévérance patience ouais on a la patience qui revient ouais vous avez su vous réjouir du bonheur pour les autres et en fait ça paye pour vous à l'heure actuelle quoi voilà vous avez travaillé ce côté en fait d'accord je pense que par le passé il y avait peut-être de la jalousie vis-à-vis de cette blessure d'accord de la jalousie de se dire que le bonheur il arrive pour les autres et pas pour soi et là en fait vous vous avez pris conscience vous avez évolué vous avez appris et vous avez vous avez changé vos émotions votre façon d'être par rapport aux autres d'être dans la bienveillance et dans l'amour et là en fait vous avez compris que le fait enfin je répète encore le fait ça recommence que d'être dans cette dans cette émotion dans cette énergie là dans la bienveillance et dans l'amour envers les autres et surtout dans la réjouissance oui du bonheur envers les autres ben vous vous rendez compte que du coup ça vous ça attire à vous waouh le bonheur quoi le bonheur les bonnes nouvelles on peut on peut parler de bonnes nouvelles pour cette fin d'octobre pour vous les lions on a on a le passé encore qui ressort un le passé d'évidité personne plus ancienne et oui parce que par le passé et voilà vous aviez du mal justement à et voilà on parle de trahison ouais ben oui ça rejoint oui voilà il ya eu il ya eu des trahisons par le passé d'accord vous avez du mal du coup alors peut-être à faire confiance pour certains ce qui est ce qui vous empêche d'avancer donc là on vous dit en fait de pardonner ses trahisons d'aller de l'avant et c'est ce qui va vous permettre justement de d'évoluer et puis d'attirer à vous en fait l'abondance et les bonnes nouvelles c'est ça il faut pardonner ah du coup ça change un peu le oui bah ça peut être ouais suite à suite à un dur travail c'est pas du tout français en plus ma phrase il faut que je l'informe mieux ouais regardez alors j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet et j'en ai une qui est tombée la séparation la famille et en dos de deck on a et ben on a le travail et regardez et je l'ai mis dans mon titre suite à un dur travail c'est la récolte donc voyez ah ben c'est cool ça ça confirme bien le titre que j'ai mis je peux vous prouver regardez je sais pas si vous allez arriver à lire suite à un dur travail c'est la récolte voilà donc je l'avais écrit donc pour moi voilà pour moi il y a un travail il y a une blessure à pardonner une blessure de trahison d'accord alors ça peut être dans la famille ça peut être dans votre couple d'accord ça peut être avec vos enfants ça peut être aussi avec des personnes que vous considérez comme de la famille que ça soit sur le plan professionnel des collègues ou des amis c'est des personnes que vous portez dans votre coeur pour moi là il y a une séparation on a la fin du passé là il est temps de ouais le message est clair hein les lions là il est temps de pardonner une trahison il est temps de passer à autre chose mais pour moi vous y arrivez ok il y a eu du mal il y avait des personnes avec qui ça avait du mal à passer limite vous pouviez peut-être lui souhaiter tout le malheur mais là vous comprenez qu'en souhaitant tout le malheur ça n'arrangera rien du tout pour vous et donc du coup vous en fait ces énergies de trahison elles se changent en amour et bienveillance d'accord envers cette personne ou peut-être même on peut parler de plusieurs personnes puisqu'on a la carte de la famille donc on peut parler de plusieurs personnes du coup ces énergies elles se changent pourquoi parce que vous êtes en train de guérir par rapport à cette blessure et du coup elles sont en train de se changer en bienveillance et en amour et du coup vous vous mettez à penser du bien envers ces personnes d'accord donc vous allez finir par vous dire bon ben je le souhaite tout le bonheur du monde même si cette personne m'a trahi d'accord par le passé ok en fait vous tournez une page c'est vraiment ça ça y est vous laissez de côté cette trahison alors soit vous gardez contact et vous vous pardonnez ça c'est vous que ça regarde soit vous tournez une page et puis vous coupez contact et vous passez à autre chose ça c'est vous seul qui savez d'accord on a la réunion le plaisir on a la protection ah il y a une reprise peut-être de contact on a la réunion donc peut-être ouais on peut peut-être proposer on a la famille donc pourquoi pas une réunion en famille d'accord en tout cas il y a le plaisir il y a la protection il y a la fécondité il peut y avoir une reprise de contact positive avec les membres de la famille d'accord on pardonne on laisse la trahison derrière et puis on va vers vers quelque chose de positif mais pour moi voilà vous avez super bien travaillé les lions vous avez et vous avez persévéré en fait vous avez été patient et vous avez persévéré par rapport à cette trahison et et pour moi voilà les bonnes nouvelles arrivent donc soit vous récoltez cette personne ou ces personnes reviennent à vous justement pour repartir sur de bonnes bases de toute manière voilà ça va être un peu ces énergies en tout cas voilà dans tous les cas vous pardonnez et vous passez à autre chose vous pardonnez et vous passez à autre chose ouais c'est pareil mais on va quand même le mettre au cas où entre parenthèses excusez-moi mais là si je marquais le titre en même temps du coup parce que sinon après comme je l'ai fait à la suite je vais me perdre allez on va prendre l'oracle de je passe à l'action et justement on va aller voir quel est le message conseil pour vous les lions pour cette épreuve que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre ou que peut-être vous avez dû déjà vivre je rappelle qu'on est sur des énergies du 17 au 31 novembre n'importe quoi octobre donc voilà allez pour mes amis les lions alors nous avons alors une carte d'accomplissement ben oui c'est le moment de s'accomplir c'est le moment de s'accomplir accomplissez-vous vous êtes venu sur terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement votre corps votre coeur votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie bon mais reconnexion à soi on vous dit clairement et j'insiste sur ça vous êtes venu sur terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure il faut savoir qu'on est venu sur terre pour vivre du bonheur pas pour vivre du malheur d'accord il faut le savoir donc vous êtes maître de votre bonheur vous êtes maître de votre vie c'est à vous de mettre le bonheur dans votre vie c'est à vous de prendre cette décision ok là on vous dit votre corps votre coeur et votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson on a un rééquilibre il faut rééquilibrer tout ça d'accord il faut que votre mental soit en équilibre avec votre corps votre coeur votre esprit et votre âme d'accord il faut que tout ça soit aligné pour moi là c'est vraiment ce que vous allez avoir dans cette fin dans cette fin de mois d'octobre à la suite de cette trahison vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous permettre de vous réaligner pourquoi parce que vous allez pardonner ce qui va vous permettre en fait de pouvoir guérir cette blessure et passer à autre chose ok voilà donc soit vous repartez sur de bonnes bases soit vous terminez ce plan relationnel je dis ce plan relationnel parce que c'est pas forcément sentimental ça peut être sur le plan pro ça peut être sur le plan familial sur le plan sentimental amical relationnel voilà vous stoppez en tout cas cette relation vous avez stoppé cette relation par le passé je me reprends il y a eu trahison et là vraiment aujourd'hui ça y est vous êtes vous êtes vous avez cette clé en fait pour sortir de cette énergie de trahison d'accord donc dans tous les cas vous allez guérir dans tous les cas vous allez guérir maintenant après à vous de savoir si vous gardez le contact ou pas avec cette personne c'est ce que je disais voilà mes amis les lions je vous envoie plein d'ondes positives n'hésitez pas à me laisser des retours d'accord en bas ça me fera très plaisir je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage bye bye à très vite je vous disais